Parce qu'elle a fait que me baratiner, elle voulait genre une su**tête, vous voyez ce que je veux dire ? Mais pas la su**tête quand je dis bouffaise ou je sais pas quoi. Mais pourquoi vous m'avez éloigné de votre... Parce que ma fille, elle est en train de faire chirurgien ! Et moi, pour vous, je suis une sourasse. Une sous-merde, une sous-merde. Ok. Plus exactement, monsieur. Salut internet, c'est Camoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Loïs, qui est ici, et Alan, qui est le pote à Loïs. Alors, je vous explique pourquoi j'ai fait appel à Loïs. Tout simplement parce que j'ai eu besoin d'une voiture sans permis pour faire une vidéo. Et Loïs m'a prêté sa voiture généreusement. D'ailleurs, son Insta s'affiche ici. Il est sur sa plaque d'immatriculation, donc si vous voulez le rajouter, n'hésitez pas. Et Alan... Ouais, Alan, tirez du bas à côté. Bon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que j'ai retrouvé l'adresse de mon ancien directeur quand j'étais au collège. Et il s'avère qu'en fait, j'ai été viré de ce collège, mais sans raison particulière. Parce que, bon, je travaille pas très bien à l'école, c'est une vérité. Mais il m'a viré sans raison. Donc j'étais pas turbulent, je faisais pas n'importe quoi en classe, mais j'ai quand même été viré. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé son adresse. Et je vais aller chez lui en voiture sans permis, pour lui faire croire qu'à 30 ans, j'ai toujours pas le permis, pour voir sa réaction. Selon comme il réagit avec moi, je reviendrai avec la Tesla pour lui montrer qu'en fin de compte, c'est pas parce qu'on travaille mal à l'école qu'on ne peut pas réussir dans la vie. D'ailleurs, c'est un message à tous les jeunes qui regardent mes vidéos. Il faut travailler à l'école, mais si vous êtes des brouillards dans la vie, vous y arriverez toujours. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de rajouter les frérots sur Instagram, parce que sans eux, on n'aurait pas pu tourner cette vidéo. Je vous dis, bon visionnage à tous, et à tout à l'heure. Je n'ai même pas besoin de sonner, parce qu'il est en train de ramasser des feuilles. Je ne sais pas ce qu'il fait, il doit être à la retraite maintenant. Moi, je vais y aller en voiture sans permis, et je vais voir s'il me reconnaît déjà. Allez, let's go. Bonjour. Vous allez bien ? Je me suis arrêté pour vous dire bonjour. Vous vous rappelez de moi ? Vous êtes qui ? Monsieur. Vous vous rappelez pas de moi ? Monsieur. Oui. Vous êtes maire du Venn qui a été sorti avec ma fille ? Je voulais sortir avec elle, mais... Non, vous êtes sorti avec ma fille. Non, j'ai voulu, mais je ne suis pas sorti avec elle. Attendez, mais... Quel âge vous avez là ? 30 ans. 30 ans ? Elle n'est pas belle, c'est au actuel. Je ne sais pas, c'est... Je ne rêve pas, on est bien sur une voiture sans permis. Vous étiez le directeur, vous, du collège ? Je suis toujours le directeur. Vous êtes encore ? Oui. Incroyable, bravo. Ben merci. Contrairement à vous, je ne peux pas en dire de même, je pense. Excusez, monsieur. Prenez votre voiture, là. Allez là-bas, s'il vous plaît. Je me suis arrêté pour vous dire bonjour, pourquoi vous prenez comme ça ? Pourquoi vous êtes arrêté ? Pour voir ma fille ? Non, c'est pour vous dire bonjour, pourquoi vous... Votre fille, ça fait des années, toi ? Je n'ai même pas contact avec elle, je n'ai aucun contact avec elle. Vous ne savez pas qu'elle vit ici, ma fille ? Encore ? Oui. 30 ans ? Et alors, je m'en fous, c'est ma fille. Elle fait ses études, ma fille. Non, mais ça va, tranquille. Non, mais attendez, ma fille, ce n'est pas la même catégorie que vous, parce qu'elle, on l'héberge, parce qu'elle veut faire chirurgien. C'est pour ses études qu'on l'héberge. D'accord. Vous, vous êtes quoi, là, un raté ? Vous voulez quoi ? Vous savez quoi ? Tenez, tenez. J'étais en train de ramasser mon feuillage, je vais vous donner 5 euros, vous m'aidez à ramasser, ça vous fera un peu d'essence, là, pour votre... Allez, ça va. Vous voulez vous aider ? Bien sûr, allez, venez, tenez. Alors, moi, vous serviriez quelque chose dans cette société. Parce que quand je vous ai eus, moi, j'ai eu que des problèmes avec vous, hein ? Les rendez-vous avec votre mère. Mais pourquoi vous m'avez viré, vous, à l'époque ? Parce que moi, je n'avais rien fait. Écoutez, je m'en fous de ce que vous avez fait. Vous étiez trop près de ma fille. Parce que quand elle était avec vous, elle sortait le soir à pas d'heure, en scooter, et ça, je refuse. Je ne suis pas d'accord. Oui, mais quel rapport avec le collège ? Parce que vous, vous êtes un cancre, monsieur. Vous avez que... Vous avez un avenir. Regardez, c'est quoi, ça ? Vous travaillez dans quoi ? Je ne travaille pas. Eh, voilà. Ben, voilà pourquoi. Allez, aidez-moi à ramasser les feuilles, là, parce que... Vous savez, ma fille, si elle avait été avec vous, elle n'aurait pas fait ses études chirurgien, là. Vous comprenez ou pas ? Oui, je comprends. Le plus important, c'est que ma fille, vous croyez quoi, là ? Tous ceux qui viennent au collège, tous les élèves, on le sait, qu'est-ce que c'est, maintenant ? 90% d'eux, ça deviendra des sous-races de la société. Vous comprenez ça ou pas ? Oui, moi, pour vous, je suis une sous-race. Une sous-merde. Une sous-merde. OK. Plus exactement, monsieur. D'accord. Vous avez pas rentre ? C'est ma mère qui me l'a payée, en plus. Et votre mère ? Oui. Et votre mère, elle faisait quoi, déjà, dans la vie ? Ma mère ? Oui. Elle était femme de ménage. Ah, ben voilà. Vous voyez, moi, je suis directeur, ma fille, elle va être chirurgienne, vous, voilà. Votre mère, femme de ménage, elle paye ce qu'elle a envie de payer, et voilà, elle vous a offert ça, mais c'est pas très glorieux. À l'époque, vous m'avez viré, vous avez dit que c'était pour le comportement, que j'étais turbulent, tout ça. Vous voyez ? Non, c'est quoi la raison ? Parce que j'étais pas turbulent, moi. C'est vrai, vous étiez pas le plus turbulent, parce que vous avez rien à faire à traîner avec ma fille. Vous comprenez ça pas ? Vous m'avez éloigné du collège ? Au plus que je reste avec votre fille. Une fatiguée, c'est pareil. Mais pourquoi vous voulez pas que je reste avec votre fille ? Parce que c'est pareil, je vous ai viré, vous vous prenez un autre collège, et vous avez rien à faire. Mais pourquoi vous m'avez éloigné de votre... Parce que ma fille, elle est en train de faire chirurgien. Vous comprenez le français, monsieur, d'accord ? Elle avait rien à faire avec vous. Écoutez, c'est une histoire de classe. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est une histoire de classe. Vous m'avez viré pour pas que je sois à côté avec votre fille. Oui. Vous fréquentez votre fille. Écoutez, si vous voulez que je vous le dise, oui. Mais non, écoutez, ramassez les dernières feuilles qui restent, et repartez avec votre véhicule, monsieur. Écoutez, je vais vous donner un travail, moi. Non, mais c'est bon, monsieur. Allez, ça va. Ramassez les feuilles, au moins. Non, non, non. Vous servez à rien, regardez. Même les feuilles, je peux même pas les laisser dans votre voiture, là. Bon, c'est bien. Rentre dans ta merde, là. Allez, pars et reviens plus jamais, là. Ça me fera plaisir. Et tu diras un bonjour à ta maman, hein, levé lave et tout, d'accord ? Au revoir, monsieur. Allez, vas-y, 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 vas-y. Bon, les amis, comme vous l'avez vu, mon ancien directeur s'est comporté comme une grosse daube avec moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la Tesla, je vais repasser devant chez lui avec la Tesla, et on va voir sa réaction. Après, je sais pas comment ça va se passer, mais je vais tout faire pour lui faire comprendre que j'ai réussi ma vie et lui faire comprendre que ce qu'il a fait, c'est pas bien. On va quand même retourner avec la Tesla devant chez lui et on va voir sa réaction. Tenez, j'ai oublié de vous rendre vos 5 euros tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous rendre vos 5 euros. Attendez, mais c'est vous ? Bah oui. Qu'est-ce que vous faites avec cette voiture ? Attendez, parce que par contre, je m'y connais pas bien en véhicule, mais ça, c'est la dernière Tesla. Non, c'est pas la dernière, c'est un bon modèle, mais c'est pas la dernière. Je vous laisse. Attendez, attendez, attendez. Ça, ça vaut beaucoup d'argent, ça quand même. Ça vaut pas énorme, ça vaut 60 000 euros. 60 000 ? Ouais. Mais vous êtes pas au chômage ? Ben non. Ben alors, écoutez, c'est bien, alors c'est quoi que vous faites ? J'ai monté une société de production cinématographique. Attendez, c'est génial. Combien vous gagnez tous les mois ? Je gagne bien ma vie. Pourquoi ? Je suis choqué là. Vous gagnez bien votre vie ? Ben oui. Monsieur, moi je dois y aller. Et la voiture s'enfermait, alors elle était à qui ? La celle de tout à l'heure ? Oui. La voiture s'enfermait, c'était un ami à moi. Parce qu'en fait, c'est mon petit cousin. Il l'a laissé quelque part. Elle était en panne et je l'ai réparée, je l'ai ramenée. Après, je l'ai récupéré. Je paierai ma voiture. Attendez, attendez, parce qu'on peut voir à l'intérieur ? Ouais, c'est possible, vous avez le temps un peu ? Mais tout à l'heure, vous ne vouliez même pas que vous me parliez, c'est ça que je... Oui, parce que je croyais que vous étiez resté la même émergumène. Mais là, vous avez monté, là, vous voyez ? Là, vous êtes là, là. C'est un bijou. Vous savez quoi, monsieur ? Vous me faites faire un tour. Vous voulez faire un tour ? Oui. Allez, ouais. Allez. J'ai envie de voir, vous savez, la puissance et tout, là, je vous aime bien. Allez, ça va. C'était quoi déjà, votre prénom ? C'était Anthony, hein ? Anthony. Ouais, c'est ça. Mais là, je vous aime bien. C'est cool. C'est bon ? Tu n'as jamais conduit de voiture électrique, Tesla ? Non. Bon, je vais d'abord vous mettre sur un parking où il n'y a pas de voiture. Comme ça, vous prenez le coup. Là, vous réalisez mon rêve, là. Ouais ? Là, là, oui. Ouais, allez-y, montez. Ça me fait vraiment plaisir, moi aussi, finalement. Vous n'êtes pas comme tous les autres spécimens, hein ? Ah. Ah, là, 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 là. Bon, alors, qu'est-ce que vous racontez ? Je veux savoir un peu comment vous avez fait pour être... Moi, je... C'est quoi ta plus grande pointe, là, en voiture ? Ma plus grande pointe ? Maintenant, je le tutoie, tu sais que... Ah, ouais, ouais. La plus grande pointe, c'était quoi ? J'ai fait 200 km heure, mais après, je ne suis pas un grand passionné de vitesse. Un jour, tu pourras faire un tour, je te ramènerai ma fille. Tu vois, c'est ça que je voulais dire, que je ramènerai ma fille. Ah, mais... Moi, je ne suis pas intéressé, monsieur, parce que je suis en couple, ça fait 7 ans. Je suis très bien avec ma femme. Tu t'entends bien avec ? Oui, très bien. C'est la fin de ma vie. Tu es sûr, sûr ? Ah oui, certain. Tu vois, ça m'aurait plu. Maintenant que je connais ta situation, tu es un bon garçon, je vois. Et ma fille, voilà, il faut quelqu'un comme ça. Tu sais, moi aussi, j'ai de la chance dans mon métier. Pourquoi ? Ben, tu sais, plusieurs fois, moi, je me suis tapé les mères d'élèves, les mères des élèves. Ah bon ? Ah oui. Ah ouais ? Mais ne le dis pas ma femme, hein. Je le dis par exemple. Moi, ça fait 20 ans que je suis marié, mon coco. Donc, ne le dis pas. Non, non. C'est entre nous, tu vois. Ah ouais, c'est... Et maintenant que je t'aime bien, je te le dis, parce que je te dis, voilà, que moi aussi, mon métier, il y a des avantages, par ma situation. Et avec votre fille, par exemple, vous pouviez mettre... Moi, je ne sais pas, en tant que directeur, est-ce que vous pouvez mettre des bonnes notes à votre fille et tout, faire en sorte qu'elle ait un bon dossier ? Elle a priché un peu sur ma fille, si tu savais. Ah ouais ? Oh là là. Ben, elle a toujours ramé, quoi. C'est pas comme ça. Ah ouais ? Non. Je pensais qu'elle travaillait bien, moi. C'est pas comme sa soeur aînée qui est vraiment une tête à elle, elle est un peu minable, quoi. Tu sais, ça m'est même arrivé de mettre la pression à des profs. Allez. La prof de français, elle m'a posé des problèmes. J'ai dû la menacer de la virer, parce qu'elle ne mettait pas des bonnes notes à ma fille. Mais après, oui, votre fille, elle travaillait mal ou c'était... Ah oui, elle était nulle, je te le dis. Mais alors, elle était obligée de mettre des mauvaises notes, c'est normal. Non, c'est... Eh, mon coco, c'est ma fille. Vous avez déjà couché avec une prof ? Oui, en fait, oui, ça m'est arrivé avec madame... La prof d'art plastique. Madame... Ah oui ! Tu t'en rappelles, tu sais, comment elle était bonne, elle ? Parce qu'elle croyait qu'avec mon statut, j'allais la mettre plus haut, tu vois ? Que j'allais l'augmenter, tout ça. Alors au début, je lui ai fait croire, tu sais ? Ouais. À cette... Je vais pas l'insulter, parce que c'est moi qui en ai profité, tu vois ? Ouais, ouais. J'en ai profité comme un porc, tu vois ? Ah ouais. Comme un porc, oui, oui, oui. Et un jour, elle m'a dit qu'elle allait tout balancer à ma femme. Oh putain. Le lendemain, j'ai trouvé une excuse, je l'ai virée. Je l'ai fait virer, la tendre. Elle, je l'ai mutée à Lyon. À Lyon, je l'ai fait muter. Ah ouais. Eh oui ! Vous faites une petite accélération ? Ah, avec plaisir. Allez, go. Oh, ça accélère là ! J'aime, j'aime. T'as encore un peu, encore une, encore une. Encore une ? Ah oui ! Je vais vous faire payer, ça continue. Ah, écoute, moi... Vous savez... Moi, je te prête ma fille, si tu veux. Non, non, non. Je vous explique. Moi, je savais... Je savais qu'au fond, vous étiez un bon mec. Je savais qu'on allait s'entendre. Non, non, oui, moi, je suis un très bon mec. Mais par contre, on va s'éloigner là, quand même. Ouais, j'ai un petit... Je vais vous emmener dans un petit parking où il n'y a pas de voiture. Pour vous faire essayer la voiture. Ouais, ouais, amène-moi. Moi, je veux faire un tour avec la Tesla, là, tu vois. Allez, avant de vous faire essayer la voiture, j'ai un petit truc. Je vais vous dire. Quelque chose d'important. Attends, je vais m'arrêter pour vous parler, d'accord ? Je vais me mettre sur le côté. Ah, mais OK. Je vais me mettre là, d'accord ? On s'est éloigné de... Je vais vous dire quelque chose. Juste à moi. Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. C'est très important. Dis-toi-moi. Depuis tout à l'heure, on est filmé. On est filmé ? Ouais. On est filmé... Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais une société de production cinématographique. Oui. C'est parce qu'en fait, je fais des vidéos sur YouTube. Non. Eh oui. Mais ça veut dire quoi, là ? Vous avez filmé depuis qu'un ? Depuis le début où je suis arrivé en voiture sans permis. Non, 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 attendez, attendez. Je vais peut-être filmé, moi. Ah, mais là... Non, 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 non. Filmez, vous l'êtes encore ? Comment ça, je le fais encore ? Tout ce qui sort de votre bouche est enregistré par ce micro-là. Tout ce qui sort de ma bouche ? Oui. Ah oui. Ce micro, j'ai pas vu que c'était un micro. J'ai des caméras à l'intérieur de la voiture. Elle est dans la voiture et j'ai un caméraman qui nous suit en voiture depuis tout à l'heure. Attendez, ça, c'est un micro, ça ? Ouais. Non, 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 moi, je suis pas filmé, moi, monsieur. Alors, faire ça. Moi, j'ai un truc pour vous. On peut faire en sorte que vous ne soyez pas reconnaissable. Non, non, vous allez faire en sorte de supprimer tout, là. Je vais rien supprimer du tout. Aujourd'hui, si vous voulez pas que ces vidéos sortent sur Internet et qu'on voit pas votre visage ni votre nom, il va falloir que vous veniez avec moi. Oh putain. Attendez. Attendez, j'ai besoin d'un moment, là, pour réfléchir. Vous êtes en train de me dire que quand on était dans la voiture, vous avez tout enregistré ? Tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire, alors, là, pour que... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui. Il va falloir venir avec moi. Par contre, le seul truc que je vais vous demander et que je vais vous montrer, c'est que les choses dans la vie, des fois, les gens, ils avancent. Aujourd'hui, je gagne ma vie mieux que vous et mieux que les professeurs avec qui vous travaillez. Je veux juste vous apprendre une bonne leçon de vie. Et je veux qu'au futur, les élèves et tout, vous les respectiez. Écoutez, moi, ma femme, c'est ma vie, c'est 20 ans de mariage. Oui, bien sûr. Et vous la trompez. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. On fait quoi ? Je vous suis. Vous suivez ? Écoutez, je sais pas ce que vous voulez, mais de toute façon, vous allez pas me faire quoi que ce soit, de mal. Non. Écoutez, on y va. C'est bon, on y va. C'est pas ici, c'est encore à une heure de route. Allez, on y va. C'est bon. Bon, les amis, notre cher directeur a préféré suivre la sentence façon cam'off. Parce que sinon, on allait le dénoncer et c'était pas avantageux pour lui. Donc, aujourd'hui, on est sur un point d'eau. Et notre ami, il veut pas me lâcher. Non, non. Viens pas me lâcher. Anthony, tu vas pas me faire ça quand même. Viens pas me lâcher. Anthony, non. Il me tient le pied. Mets-le, il me shoot. Je suis épuisé, Anthony, s'il te plaît. Anthony ! Non ! Au revoir. Bon, en même temps, on dépollue un peu. On dépollue. C'est clair. Bon, monsieur. Je vous souhaite une... S'il vous plaît. On va remonter, monsieur. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Monsieur Bologna ! Fais-toi-moi remonter. Il est là pour toi. Bon, Anthony, mettez-la sur le moment. Pousse-le. Rien, j'irai la fin. Rien, t'enis. Au revoir. Non ! Anthony ! Ça va, j'arrête. J'arrête. Promis, j'arrête. Je t'enis. J'ai le droit, je garde-toi. Anthony, viens. Au revoir. C'est toujours une femme. Non ! Allez, je te l'ai dit, j'arrête. J'arrête les petits-humains. Anthony, j'arrête tout. Je veux que vous démissionnez. J'arrête tout. C'est vrai ? Soit vous démissionnez, ça se balance les petits-humains sur Internet et les gens, ils remportaient peine contre vous. Anthony, je ne peux pas démissionner. C'est vrai, je démissionne. Remain, t'as-moi. Anthony, je démissionne. Anthony, stoppé, il a remis des pains. Il a remis des pains. Anthony, tu n'as pas me laissé comme ça. Ah, si. Remasse-moi. Non ! Attends, attends, t'inquiète. Au revoir. Il est mort. Je démissionne. Au revoir, monsieur. Fais-moi, fais-toi, je démissionne, je te m'excuse. Fais-moi, fais-moi, fais-moi. Oui, oui, j'ai démissionne. Oui, 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 oui. Allez, déjoupez la main. Allez, déjoupez la main. Déjoupez la main. Déjoupez. Ok. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Non, merci. J'ai eu la peur de ma vie Fernandez Oui Vous allez démissionner Oui Vous allez arrêter tout ce que vous avez fait D'accord Sinon je vais partir plein D'accord, tirez-moi la main Monsieur, c'est pas grave Mais c'est normal Je m'en ai mis là Je crois qu'il a compris la leçon là Et comment je rentre chez moi là ? Je vais me démerder monsieur Fernandez Il y a des Uber Eats Mais j'ai rien, il n'y a pas mon téléphone Je n'ai pas mon téléphone Monsieur Il se dit je vous fais une faveur Je ne vous laisse pas ici Je ne vous balance pas D'accord Donc Comment je fais ? Je ne sais pas monsieur Fernandez Je ne sais pas Allez Allez Il y a un bus, il y a un bus monsieur Il vient de passer Bonne soirée Allez au revoir Je vous laisse là Si vous voulez dormir sur place Ramenez moi S'il vous plaît Allez Les amis c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Attendez Je coupe vite Quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz